Donc, je vous avoue, aujourd'hui, je vous amène quand même, d'abord une exclusivité européenne qui est monsieur Grézé-Baptiste. C'est la première fois qu'il y a en France, en Europe, et dans le sud de la France, un bon filet. Ensuite, j'amène monsieur Yoko Tama Nourou, qui lui aussi, bon, il a parlé des animés, mais il a trouvé assez sur des jeux vidéo. J'ai trouvé mon vie aussi, donc il a un CV qui m'a montré de bras. Et là, monsieur Yosematsu, il a été sur des projets importants depuis ces 30 dernières années, puisqu'il a commencé à travailler en quartier. Donc, moi, je vous demande d'applaudir la commission de monsieur Yoko Tama Nourou, et monsieur Yoko Tama Nourou. Je vous demande d'applaudir très très fort pour vous arriverez. Monsieur Yoko Tama Nourou, et monsieur Yoko Tama Nourou. Alors, tout d'abord, ce que je vais leur demander, c'est que, ce que je vais leur demander, c'est de se présenter en commençant par monsieur Yosematsu, Je vous demande d'applaudir la commission de Yoko Tama Nourou, et monsieur Yoko Tama Nourou, et monsieur Yoko Tama Nourou. … Ah, bienvenu, et monsieur Yoko Tama Nourou, et monsieur Yaki Mourou, et monsieur Yoko Tama Nourou, et monsieur Yoko Tama Nourou. Et tout ce qui va toucher au dessin, je travaille de l'autre. Moi je pense que beaucoup, vous avez été très flous dans ce qu'il faut. Je pense que je vais vous inviter. J'ai un petit exemple, beaucoup d'un sur l'air. Il y a un petit peu plus flou dans ce qu'il faut. Juste pour vous donner, jusqu'à ce qu'il faut, je vais demander à monsieur J. Je pense qu'il faut sortir sa boîte à Malice. Parce qu'il a le plus chaud pour sa boîte à Malice. Les humains, les humains, les humains, les humains, les humains, les humains. Donc voilà à peu près le type de dessin qu'il est capable. Ça vous connaissez je pense. Voilà. 20 heures, 20 heures, donc. Et une série plus récente sur laquelle il a travaillé, Overlord. Est-ce que vous connaissez Overlord ? Ben ceux qui connaissent Overlord, levez la main. Overlord, le Célicat. Et rappelez-moi, c'est passé en France ? M. Kachem ? J'ai oublié ? M. Kachem 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 ? Nous, on préfère, plutôt qu'eux, on parle, on préfère que vous vous posez des questions. C'est toujours plus agréable de pouvoir communiquer plutôt que simplement d'écouter. Je pense que vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? J'entends mal, excusez-moi, il y a beaucoup de prêts là, je vous dis ça. D'accord, merci, au moins il y en a un qui écoute. Donc, il y a un jeune homme qui va passer avec un micro, mais je vais parler à la personne qui va poser la question de bien lever sa lumine et je le sais. C'est un. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite poser une question ? Alexis, voilà. Elle vient avec quoi ? Bonjour, vous avez travaillé sur plein de séries avec des styles très différents. Mais en fait, on va adapter votre style et le design. Alors, je pense que je vais te poser un peu plus, parce que, on peut se poser deux questions, mais... Un autre, un autre, une 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 autre. Donc, comment est-ce que ça se pose, l'un des personnages ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Ce qui est important dans ce dessin, c'est que ceux qui sont venus à la masterclass, qui devront vous mettre ça de cet après-midi, comprendront ce qu'on a dit. Ce qui est important, c'est la proportion et l'équité. ... 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 Pendant qu'on a la chance de faire un producteur avec nous, producteur, réalisateur, de l'apporterre à des questions, ce qui se passe, c'est que quand on va décider, on va essayer de mettre tout ce qu'il y a de quoi, par rapport à ce qu'on attend, parce qu'on veut le dessin avec quelqu'un de peau assez fort, donc la musique va être vraiment décentré dans quelque chose de bien en plus, c'est plutôt bien en plus, ainsi de suite. La musique va être Béky. Ce qui se passe par la suite, point de vue du réalisateur, c'est notre objectif. C'est Béky va aider à pouvoir appuyer des instruments que nous devons mettre en avant pour changer son nom. La musique a une importance qu'elle est. Alors, maintenant, une question de la part de M. Yoko, qui est, très simple, quel type d'agmé aimez-vous ? Alors, on va citer la chose. Qui est-ce qui aime le shoujo ? Le shoujo ? Le shonen ? Ok. Le yang ? Donc pour un peu plus grand, c'est l'heure d'est-ce qu'il y a d'autre. Voilà. Et maintenant, on va plus attaquer sur les gens typiques, les comédies. Ensuite, action. Action. Les trucs plutôt saignants. Les trucs plutôt psychologiques. Enfin, on va vous tourner la tête. Si un avocat avec aucun avocat, on va vous tourner la tête. Non ? D'accord ? ... ... ... ... ... C'est quoi ? 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 Là, ici, M. Rodin a l'idée générale de ce qu'on peut faire. Les gens sont extrêmement bons pour les gens. Non. On a des Pokémon Go et des Pokémon. Alors, une question très technique. Qui joue à Pokémon Go ? 15 pour toi. Qui joue à Pokémon Go ? Levez votre main. Alors, pour l'information, eux aussi. D'autres teams de star ? Jaune. Non. Rouge. Alors, une question qui est ? Équipe rouge. Équipe rouge. Équipe jaune. Hein ? Kilo au-yo. Kilo au-yo. Équipe bleue. Maro. 皆さん,頑張りましょう. Ouais, ouais. Il vient de dire, les rouges, nous venons. Yoshiko-san, c'est赤, donc, 黄色, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce. Alors, euh, et, euh, la réponse de monsieur, euh, le Président, vous inquiétez pas, les jeunes, euh, les rouges se seront bien fait éclatés par les jeunes. Le Président. Pour pire le rouges. Juste, dans la... et, la réponse de monsieur, je sais, je sais. Seul, toi, moi. Alors, euh... Une question, une question... Oui, merci. Question pour monsieur Yoko-tamo. Il a travaillé sur les jaquettes françaises de Saint Seiya. Et, euh, je demandais si vous aviez travaillé sur votre projet de Saint Seiya, là, les patines, les rouges... Merci. Et le nouvel de Jaquette, le Saint-Céan, qui est le chevalier du Soudièque, il a fait aussi travailler sur la première partie de l'opposé de l'eau. J'ai une autre question derrière, je vois. Pourquoi ils ont décidé de venir ici ? Pourquoi ils ont décidé de venir ici ? Parce que j'aurais demandé. Non, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. En fait, en fait, je ne sais pas. En fait, en fait, je ne sais pas. En fait, en fait, je ne sais pas. 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 On les rends détenir et on les éclairs de fêtez-vous. Oui, toi, oui. Est-ce que vous ne savez qu'il y a des gens qui ont été obligés à l'université de s'exporter comme ça ? Je pense que vous êtes obligés à l'université de s'exprimer. Je pense. C'est vraiment intéressant de demander. Comment est-ce que les animations et les animations et les animations et les animations sont en ensemble ? Alors, la raison au début, c'est qu'on a dit, qui a décidé de lancer l'exportation des produits Toei, pour commencer. Et c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Alors, dans le cadre de M. Le Chimassi, lorsqu'il conçoit un récapitulatif de Japon, il conçoit un basse pour le marché japonais. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Et de voir que des réactions positives internationales de produits vont se réappliquer. Il y a beaucoup d'arrivés qu'il y avait à l'international, désormais qu'il n'y avait pas parlé. Il y a beaucoup d'arrivés qu'il y a énormément de surprises et il y a beaucoup de surprises. C'est un peu plus. C'est quelque chose de mal à on a saisi. C'est un peu plus limité, il y a beaucoup de problèmes. Et tous les japonais qui sont touchés par la suite de cette popularité internationale, on reçoit vraiment certains. Je suis là, je suis là. Vous êtes un peu plus loin, je suis là. Je suis là, je suis là. Tu as tout le monde ? Oui, on va bien. Je crois qu'il va être content. Il y a un peu plus loin. Euh... Bon, juste... Euh... Moi, j'ai l'idée. J'ai une question, euh... Alors, vous voyez le cliché ? Est-ce que vous savez qui c'est ? Est-ce que quelqu'un sait qui c'est ? Non 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 ? Alors, alors... Donnez-nous moi. Ou alors, simplement, c'est... Nakamura, un des catchers, des plus grands catchers japonais. Et c'est un grand fun de catchers japonais. C'est pour ça qu'un japonais préféré, il aura souvent des t-shirts de catchers japonais avec lui. Et il est même... Il était un des seuls japonais à rentrer en officiellement dans la Dunia-Bouwelle. C'est ce qui pourrait me dire que c'est connaître la question. Voilà, c'est une petite question biaise pour toi, parce que je vois une question. Première question biaise. Eh, donc, dans le cadre où il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ? Question sur l'idée, qui, ici, décide. Eh, donc, il y a quelqu'un qui nous pose un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. Alors, la réponse de M. Okota est quelque chose qui n'est pas beaucoup de trait. Et la réponse de M. Okota, tout à fait. Non, les animés, c'est souvent des dessins. Il doit faire un appel à la chaîne. Et donc, plus assez, plus non plus. Une autre question, peut-être ? Qu'est-ce que vous pensez des productions françaises ? Alors, je vais être gentil, je vais te demander de préciser, parce que c'est tellement large ce film. Alors, la production française, ça comprend les films. Je vois de quoi tu parles. Je te demande de préciser ta question, parce que moi, je vois de quoi tu parles. Ah, nous, tous qui aimons bien, on fait ce qu'ils ont dessiné en fait. Alors, tu parles, on a une vidéo pour l'anime. Oui, oui. France, c'est un anime, c'est un anime, c'est un anime genre. Comment est-ce que tu penses en français ? Comment est-ce que tu penses en français, comment est-ce que tu penses en français ? Comment est-ce que tu penses en français ? Pour M. Le Cotin qui a eu la possibilité de visiter les studios d'animation en France et de voir de quelle manière il fonctionne, ce qu'il faut constater c'est que chaque pays a sa propre office de production, sa propre future de production. Et pour l'instant il n'a pas eu l'occasion. Merci. Ce qui est intéressant dans la culture de l'animation en France, c'est que cette animation apporte un autre produit, quelque chose de totalement différent. Merci. 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 Je viserais que je savais un petit karaoké de Rougu II ? vous v insights EVA场 de GolDe Red derive. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.